Cours d'envoi du juge central Ulrich Nathanagnon et c'était donc parti pour les 45 premières minutes d'un jeu qui aura été décousu de pâte et d'autre un jeu musclé et sans action d'éclat hormis sur l'aube magistrat de la 44e minute de la estado qui a failli sceller le sort des poulets de Jonas Nounahan, 0-8 partout à la mi-temps. Un léger réveil de Dinamo au début de la deuxième mi-temps a donné une lueur d'espoir à son public supporter mais son rouleau compressé n'a nullement ébranlé les deux lignes défensives mises en place par le coach Ibrahim Aboudou de Tadeau. Les visiteurs, très accrocheurs et menaçants sur la plupart de leurs contre-attaques, n'ont pas su violer les filets de Dinamo de par leur maladresse et précipitation, surtout dans les ultimes minutes de jeu marqués par quelques chauds d'alerte. Au finish, Dinamo Dabome a été tenu en échec sur ses propres installations, sur le score nul et vieille de 0 but partout. Satisfaction morale pour le coach Ibrahim Aboudou, mais déception totale au sein du staff technique de Dinamo qui n'a pas encore fini de digérer la précédente défaite cuisante de 4 buts à 1 face à la Jacques de Cotoron. Réaction en fin de match. Oui, on sait que Dinamo va pousser et d'entrer, c'est une équipe qui marque très très offensive, donc on a accepté d'être dominé et j'ai mis deux lignes défensives et après jouer en contre, parce qu'on sait que la dimension serait du côté de Dinamo, maintenant on a joué en contre et malheureusement les racontes qu'on a eues, on n'a pas pu mettre le score. Mais néanmoins, je suis satisfait de venir prendre un point chez le leader, je pense que ça va me permettre de démarrer enfin le championnat. On est en championnat, c'est des choses qui arrivent, je donne l'exemple, le cavalier a été battu sur son propre terrain hier et nous on a fait un match, c'est pas bon, c'est une victoire qu'on devait avoir et c'est ce que le bon Dieu nous a donné, on sait qu'il nous reste beaucoup à faire, on va continuer à travailler, on ne peut plus assister à ces gens de paix. Oui, vous savez, c'est une grande déception, lorsque vous savez que nous avons comme objectif de monter l'équipe cette année pour jouer l'élite l'année prochaine et que vous ratez une occasion comme celle-ci de prendre la tête du championnat, c'est vraiment une grande déception aujourd'hui. Je me suis posé plusieurs questions parce que j'ai jamais connu les joueurs sur le terrain. Les joueurs n'arrivent pas à allier deux, trois passes. Une équipe qui a l'habitude de produire du jeu face à cette équipe de Aestado n'a pas pu allier deux, trois passes. C'est vraiment une grande déception.